bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien avant de commencer ma vidéo je voulais adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes qui m'ont félicité et qui m'ont encouragé merci pour vos remarques pour vos commentaires merci pour l'amour que vous m'avez donné par vos mots sincèrement je trouve pas les mots convenables pour vous remercier je souhaite que je serai à la hauteur de vos attentes et merci encore une autre fois aujourd'hui on va voir comment télécharger le logiciel fissat 2 et comment intégrer les données de longueur dans ce logiciel et ben le logiciel fissat 2 il s'agit d'un outil d'évaluation de stock qui est élaboré par la fa ou la fa ou c'est l'abréviation de l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ce logiciel il peut traiter les données de fréquence de taille également les fréquences par âge de la capture par âge de la sélection et d'autres analyses mais quelle est la différence entre fissat 2 et lfda les deux logiciels ce sont des outils d'évaluation de stock et qui sont être élaborés par la fa ou mais pour le fils a2 bon il sert à traiter les données de longueur et il est capable d'estimer les paramètres de croissance l'infini et k mais il est incapable d'estimer le paramètre t0 pour le lfda également il se base sur les données de fréquence de longueur il sert à estimer les paramètres de croissance l'infini k et t0 mais des fois avec le logiciel lfda on peut avoir des erreurs de lecture on peut rencontrer des problèmes si on a commencé par exemple notre échantillonnage vers le mois avril ou bien le mois mai et on a par exemple que six mois de prélèvement donc on est obligé d'avoir 12 mois d'échantillonnage par contre avec le logiciel fissat 2 quand toutes les données sont seront intégrées vous pouvez obtenir l'infini et k par la méthode lfda bon en résumé avec le logiciel lfda on peut estimer les paramètres l'infini k et t0 à partir des données de fréquence de longueur ou bien de fréquence de taille mais on est obligé d'avoir 12 mois d'échantillonnage pour ne pas avoir d'erreur de lecture des erreurs de lecture mais pour le logiciel fissat 2 on peut travailler avec six mois d'échantillonnage ou bien trois mois d'échantillonnage et on peut estimer les les paramètres de croissance à l'infini et k par la méthode lfda et ben comment télécharger le logiciel fissat 2 bon on va entrer au niveau du google on va taper fissat 2 on va cliquer sur le site de la fao l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture bon on va cliquer on va cliquer ici pour télécharger ce logiciel ok on va attendre un peu le téléchargement donc on va entrer non on va cliquer ici yes next 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 installer finish donc on a terminé l'installation du logiciel on va chercher sur notre ordinateur le logiciel fissat 2 voilà bon voilà le logiciel fissat 2 bon on va cliquer sur file new donc on va entrer le nom du fichier par exemple croissance l'espèce par exemple si on travaille sur l'espèce de tilapia on va entrer croissance tilapia par exemple on va entrer hostile prince save donc on va entrer le nom de l'espèce ici un autre identifiant de l'espèce euh ici c'est la plus petite taille et l'altitude par exemple on va entrer tilapia ici bon par exemple encore tilapia ici par exemple donc on aura déjà un fichier excel qui comporte les fréquences de taille bon la plus petite taille ici c'est 10 on va entrer la plus petite taille 10 et l'amplitude est égale à 2 et est simple ok bon on va entrer la date le jour le mois et l'année par exemple 3 1 2019 ok après à simple on va entrer le jour par exemple 3 2 2019 à simple on va entrer le jour le mois non l'année ok on va continuer jusqu'à terminer les échantillonnages qu'on a donc à simple 4 par exemple le mois c'est le mois 4 l'année c'est 2019 ok à simple des 5 le mois 5 l'année 2019 ok à simple le jour par exemple c'est le 5 le mois c'est le mois 6 l'année c'est 2019 2019 2019 2019 2019 à simple le jour par exemple c'est le 5 le mois c'est le mois 8 l'année c'est 2019 ok un simple le jour par exemple c'est le 6 le mois c'est le mois 9 l'année c'est 2019 à simple donc je vais entrer les mêmes données donc le mois 10 l'année c'est 2019 ok encore une autre fois à simple le bon le jour le mois le mois 11 hier 2019 à simple le le jour c'est le 5 le mois c'est le 12 mois 12 year 2019 bon moi j'ai pour moi j'ai entré les données de 12 mois d'échantillonnage parce que j'ai 12 mois d'échantillonnage et comme j'ai déjà mentionné on peut avoir que les données de six mois ou bien de cinq mois et on n'aura pas d'erreur au niveau de des résultats par contre pour le lfda on est obligé de d'entrer 12 mois d'échantillonnage et bon on va aller vers sur excel on va recopier les données toujours les effectifs de taille et non pas les fréquences copier et on va recopier ces données sur le logiciel fissat de mon contrôle et voilà on va cliquer sur save pour c'est pour conserver ces données et bon c'est la fin de notre vidéo j'espère que vous avez bien compris comment télécharger les ce logiciel et comment intégrer les données sur intégrer les données sur ce logiciel bon je vous remercie encore une autre fois et si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos questions à travers vos commentaires et et merci encore une autre fois et au revoir merci